Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du TOC by Let's Gomez. Votre podcast 100% consacré au sport mécin. Alors aujourd'hui, on va revenir ensemble sur le très bon point pris par le FC Metz vendredi face à l'Olympique de Marseille. Un match complètement fou dans un stade Saint-Symphorien en ébullition. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans le TOC notre spécialiste e-sport, Antoine Fini. Bonjour mon cher Antoine. Bonjour, bonjour. C'était un super match et je pense que j'y ai laissé ma voix puisque j'ai encore mal à la gorge. Eh bien oui, ça s'entend, bien remis de tes émotions quand même. Oui, ça va. J'ai redescendu un peu. J'ai regardé un bon Lyon-Montpellier pour me calmer, revoir du vrai foot et puis voilà. Alors lui n'était pas au stade. Échaudé par la défaite face à Rennes, il s'est fait porter pâle pour la réception de l'OM. Pour garder des forces en vue de l'élection de Miss Mirabelle. Arthur Carlier, bonjour Arthur. Comment ça va ? Salut Gérald. Ça va très bien. Écoute, je ne regrette pas de ne pas y être allé parce que j'ai pu dépanner mon ami Antoine ici présent. Et puis j'ai quand même vécu le match en famille. On a vibré sur le but de Mikotadze avec mon papier. Voilà, je l'embrasse, il écoute. Je sais qu'il a déjà écouté les premiers numéros. Donc voilà, c'est un beau vendredi soir et j'espère que c'est de bon augure pour la suite de la saison. On va en parler pendant cette émission et que cette fin de Mercato ne va pas nous faire redescendre sur Terre. J'espère que tu n'as pas eu trop chaud hier à l'Arsenal. Tu nous en parleras peut-être en fin de l'émission, en off en tout cas, n'est-ce pas ? Cela ne nous regarde pas comme ça. Et enfin, lui aussi, il a dû perdre beaucoup de cheveux vendredi soir. Mon cher Mehdi Abires, comment m'as-tu, Mehdi ? Très bien, très bien. Écoute, j'en ai perdu pas mal. J'ai perdu un peu de voix sur le deuxième but de Mikotadze, j'ai réveillé l'immeuble. Ça va, la tension est retombée, c'est bon. La tension est retombée, elle est vite retombée quand même après l'égalisation. Donc, on a vite repris nos esprits et on va continuer à regarder avec grand intérêt ce qui va se passer les prochains jours, côté Saint-Sinforien. Alors, messieurs, sans plus attendre, on revient donc sur ce point pris, le premier point de la saison à domicile. Donc, un point pris avec les tripes, avec du caractère. On a vu, messieurs, des grenats sortir exténués du terrain, à l'image d'Alex Lukidja qui restait au sol pendant de longues minutes. Alors, Antoine, c'était la réaction que tout le monde espérait après la déroute face à Rennes ? C'est sûr qu'on attendait quelque chose en tout cas et ça a mis du temps à venir. On a mis du temps à sortir réellement de la torpeur un peu qu'il y avait pour cette première à domicile parce que ça ne devait pas être facile non plus. Tu prends une raclée contre Rennes, tu arrives dans un stade plein contre l'OM qui est en quête de quelque chose cette saison, qui vient de perdre son premier objectif. Et on a en plus une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de la Ligue 1. On a Aboulou qui est titulaire, on a aussi Malik Mbaï qui est dans le 11 de départ. C'était pas non plus, enfin sur le papier, c'était pas l'équipe qui était faite pour aller chercher cette réaction. Et finalement, il y a été vraiment avec le cœur. On a vraiment vu des guerriers, notamment en deuxième mi-temps, à partir du carton rouge. Finalement, à partir du carton rouge qui a beaucoup changé la phase, le visage de ces grenats. Et j'ai été agréablement surpris par leur réaction et par vraiment l'état d'esprit, la solidarité à 10 contre 11. Alors Arthur, toi tu n'étais pas au stade, tu as pu voir le match sous un angle un peu plus précis, on va dire, qu'Antoine et moi. Est-ce que tu as vu une équipe capable de renverser des montagnes ou bien passer l'euphorie du résultat, finalement, l'ambiance, tout ça ? Est-ce que tu restes très inquiet pour la suite de la saison ? Renverser des montagnes, peut-être pas. Mais comme l'a souligné Ismaël Traoré, qui a toujours la parole très juste. La semaine dernière, il était très juste quand il a dit qu'on a manqué de tout. Là, il a été très juste quand il a dit qu'avec l'envie, on peut faire un tas de choses. Et ce vendredi contre Marseille, j'ai enfin vu une équipe qui était au niveau, en tout cas en termes d'engagement et en termes de combativité, d'envie, tout ce que vous voulez, tout ce qui sont des valeurs morales de la Ligue 1. Alors, évidemment, ça va être très difficile sur le reste de la saison. Mais on voit que le FC Metz, porté par un tas de choses, porté par un poil de réussite, les buts de Marseille qui sont justement refusés, mais ça se joue à très peu. Ça se joue à une faute au milieu de terrain. Ça se joue à un hors-jeu de quelques centimètres de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça se joue à cette frappe de Sabali déviée qui finit dans la lucarne. Et les poteaux de Marseille ? Les poteaux de Marseille, il y a eu plein de choses dans ce match. Mais on voit que même quand tu es dominé comme ça, c'est normal d'être dominé face à une équipe de Marseille qui est amenée à jouer le top 3, qui devait être en Ligue des Champions, qui a été éliminée. Tu as réussi à obtenir quelque chose avec ton cœur, avec ton courage, avec tes limites. Mais c'est normal d'avoir des limites pour un promu face à une équipe de Marseille qui était encore la tête dans le sceau, je pense, de son élimination en Ligue des Champions. Tu as quand même réussi à aller chercher ce point qui, moralement, peut te lancer pour la suite de la saison. On se souvient que sur des précédentes saisons de Ligue 1, quand tu prends une égalisation à la 95e, comme ça a été le cas lors du Metz-Lille, de la première journée de Ligue 1 il y a deux ans, ça peut te plomper. Mais le prochain match, c'est déjà le plus important. C'est plus important de gagner à Clermont que de faire match nul contre Marseille. Le match nul, finalement, Mehdi, d'après toi, c'était le meilleur résultat possible malgré les défenses de niveau face à Marseille. Après leur match de mercredi, leur déconvenue, pour toi, c'était le meilleur résultat possible ? Oui, c'était le meilleur résultat possible. Quand on voit la gifle qu'on a reçue à Rennes, en sachant que Marseille, ça joue quand même pas mal au foot et que ça a fait un très bon mercato jusqu'à présent dans le championnat par rapport aux autres équipes de Ligue 1, on ne pouvait pas s'attendre à un coup d'éclat magnifique du FC MES. Pourtant, il est arrivé à partir de la 60e, une fois qu'Abulo a pris son carton rouge, comme Antoine disait, on a vu l'équipe complètement changer, mettre encore un peu plus d'intensité, beaucoup de solidarité. Et avec nos armes, c'est-à-dire qu'on a pas mal de déchets encore, Oukidja, même s'il fait un bon match, il n'est pas irréprochable sur les lignes. On va y revenir, justement. Donc, c'est un bon résultat, c'est pour ça que je dis que c'est un bon point qui a été pris, parce qu'on aurait difficilement pu faire mieux. Alors messieurs, MES a beaucoup subi, Marseille a frappé 22 fois au but pour seulement 5 tirs cadrés, 3 poteaux, tandis que les Grenats, eux, ont frappé 10 fois au but pour 5 tirs cadrés également. Et un homme est au centre des débats, un peu chez les supporters, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est Alexandre Oukidja, donc gardien capable de sauver les meubles à de nombreuses surprises. Et pourtant, comme tu viens de le dire, Mehdi, il n'est pas exempt de tout reproche dans les buts. Alors Antoine, Alexandre Oukidja, d'après toi, tu en penses quoi dans les buts, dans sa prestation vendredi face à l'OM, et plus largement depuis le début de saison avec le match contre Rennes ? Ça a été beaucoup de haut et de bas, parce que les 10 dernières minutes résument très bien les saisons, mais notamment Oukidja, c'est que rien que dans les 10 dernières minutes contre l'OM, où la défense est en panique complète, il n'y a plus vraiment de jeu, on essaie juste de tenir et de balancer devant. Et j'ai cette sortie en tête d'Oukidja, qui vient chercher la balle une première fois avec la main, la redégager, et qui va jusqu'à la limite, à la toute limite de la surface de réparation pour la dégager en catastrophe avec sa main opposée. Une sortie vraiment Oukidja, pour le coup. Il n'y a pas d'autre mot. Qui amène d'ailleurs l'occasion d'aller à une charge du côté de Zé. Qui amène l'occasion. Donc finalement... Et puis derrière, cette espèce de reprise d'appui un peu hésitante au moment où Vitigna s'approche pour frapper. Qui amène l'égalisation marseillaise. Vraiment, en 5 minutes, on voit les deux visages d'Oukidja malheureusement. C'est que c'est un gardien qui des fois... Là pour le coup, il laisse un peu trop d'espace son poteau. Il ne va peut-être pas faire la bonne intervention au moment, mais qui en soi rassure. C'est un gardien d'expérience. Il peut rassurer aussi sa défense. Surtout avec un jeune comme Aboulot, même s'il n'était plus là. Mais c'est important d'avoir un gardien qui est capable d'aller chercher ce genre de sorties un peu acadavrantesques dans les airs et qui font du bien. Parce que ce n'est pas des sorties qu'on attend forcément d'un gardien. Ce n'est pas des sorties absolument académiques. Mais ce sont des sorties qui rassurent parce qu'elles dégagent le ballon, parce qu'elles renvoient le ballon un peu plus loin et qui permettent à la défense de se replacer, etc. Donc c'est mitigé. C'est mitigé plus que mitigé. C'est un peu au-dessus de la moyenne par rapport à en dessous parce qu'encore une fois, sans lui, ça aurait pu être compliqué. Même si, personnellement, j'ai toujours été un fervent défenseur de Dic et j'attends de voir ses premiers pas avec l'équipe première. Mais Okidja, même si encore à Rennes, il fait des arrêts fantastiques, puis derrière, il fait un arrêt qui va repartir directement dans les pieds d'attaquant René pour marquer, c'est un gardien qui, pour l'instant, fait du bien. Arthur, Alex Okidja, tu fais partie de ceux comme moi qui estiment qu'il est absolument indispensable dans ce genre de rencontre sous haute tension ou bien tu penses que les buts qu'il prend, finalement, ça peut remettre en cause sa place de numéro 1 ? Je ne pense pas qu'on puisse remettre en cause sa place de numéro 1 comme ça. Il y a une hiérarchie qui est définie. C'est un gardien expérimenté. Il est indispensable dans le sens où on a besoin de ce genre de joueurs qui connaissent le championnat, surtout un poste clé comme celui-ci. La Slobo Line, il aime bien avoir des gardiens expérimentés. C'est difficile quand tu es un jeune comme ça de t'imposer. Mais l'heure de Guillaume Dic, je suis persuadé qu'elle viendra, peut-être pas forcément cette saison, mais tôt ou tard. il va encore apprendre le métier justement aux côtés d'Alexandre Oukidja. Mais c'est tout le paradoxe d'Oukidja. Ce match-là, ça aurait pu être un 9 sur 10 ou un 10 sur 10 pour lui. Sauf qu'il prend deux buts qui sont parfaitement évitables. Et donc, comme l'a dit Antoine, on est plus du 5 sur 10 ou 6 sur 10 pour évaluer sa prestation. Et c'est bien dommage. Je pense que si on a un gardien qui est top 5 ou top 10 de Ligue 1, ce qui peut arriver dans des équipes qui jouent le maintien, je pense à Alban Laffont au FC Nantes, qui est un des tout bons gardiens du championnat, ce match-là, tu peux le gagner. Et Oukidja ne fait pas partie de cette classe des gardiens de Ligue 1 qui, selon moi, peuvent te faire gagner un match. Mais par contre, il y a un truc qui a changé, je dirais rapidement, il y a un truc qui a changé. Pour le coup, dans ce match-là, qui a fait plaisir sur Oukidja, c'est qu'il a réussi à garder un peu son calme. C'est un match où il y avait beaucoup de tensions, où ça aurait pu partir, et il a été vraiment, pour le coup, là, c'était un vrai leader. Et c'est aussi ça qu'on recherche chez un gardien, c'est que c'est un leader de la défense, et c'est vraiment quelqu'un qui doit rester vraiment calme en toutes circonstances, et pour le coup, là, il a bien rempli son rôle. Effectivement. D'après toi, est-ce qu'il faudrait donner sa chance à Guillaume Dic dans des matchs peut-être plus à la portée de la défense messine, parce qu'on peut tirer sur Alexandre Oukidja, mais finalement, il n'est pas forcément aidé par la défense. Est-ce que tu penses que Guillaume Dic pourrait avoir sa place peut-être dans des matchs plus à sa portée ? Est-ce qu'un coaching de gardien pourrait faire tourner, un peu comme ça se fait dans certaines équipes, ou bien est-ce qu'il faut attendre une blessure, une suspension d'Oukidja ou l'entrée en ligne sur Coupe de France pour donner sa chance à Guillaume ? Je suis un peu partagé sur la question, parce que Oukidja, il a montré quand même une certaine sérénité sur ses derniers matchs. Même pendant la préparation, c'est quelqu'un qui, comme Arthur le disait, a rassuré sa défense et il prend de la place, surtout quand ses défenseurs ne suivent pas. Après, effectivement, Guillaume Dic, ça serait créé en lui de la frustration si on le laisse toutes les semaines sur le banc. Quand les matchs de Coupe de France arriveront, ou des matchs un peu plus à la portée du FCNS, même s'il n'y en a pas beaucoup dans cette Ligue 1-18, arriveront aussi, pourquoi pas lui donner sa chance ? Mais il ne faut pas déstabiliser un effectif fragile qui a besoin de se rassurer encore. Je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Une fois qu'on aura trouvé une routine, peut-être qu'on pourra y penser. Et puis, Gérald Mehdi, ce serait quand même assez, je ne sais pas, bizarre de désavouer comme ça Alexandre Okidja, qui certes a fait des... On ne peut pas parler d'erreurs ou de bévues, mais il a été moins performant sur des actions sur lesquelles on s'attendait à ce qu'il le soit. Ce serait quand même le désavouer de manière assez terrible, alors que c'est quand même un des meilleurs messins sur ces deux premiers matchs. sans lui, je pense qu'avec toutes les frappes concédées, le FC Metz concède beaucoup plus de buts. Je pense notamment sur ce début du match contre l'OM, il fait des interventions absolument énormes sur cette frappe du gauche d'Ismail Assar, il s'étend de manière horizontale, c'est assez incroyable. Cette reprise aussi, alors je ne sais plus qui c'était le Marseillais, mais à 2-1 en fin de match. C'est ça, c'est Ismail Assar. D'accord. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit encore à l'ordre du jour de parler d'inverser la hiérarchie des gardiens. Sans parler de l'inverser ou de le désavouer, peut-être que ça peut être, parce qu'il commence à prendre de l'âge aussi, ça peut être une entente finalement interne entre le coach et lui, peut-être que lui serait, parce qu'on l'a vu quand même, enfin pas abattu, mais il était au bout de sa vie à la fin de la rencontre. Ah ben ça vit émotionnellement. Ah oui, peut-être qu'il arrivait à un certain âge, il faut dire les choses, et justement pour le passage de Flambeau, peut-être que lui-même pourrait, alors je ne suis pas gardien de but, je ne sais pas comment ça fonctionne entre eux, mais peut-être que lui-même pourrait accepter entre guillemets de laisser un petit peu sa chance au jeune Nietzsche. Enfin moi, je vois les choses comme ça. Alors peut-être pas tout de suite, effectivement, peut-être t'engranger quelques points, avoir un peu d'assurance, mais dis, tu as quelque chose peut-être ? Ouais, en fait, Ukidja aussi, vu son âge, entre guillemets, même s'il reste très jeune, on a, il n'a plus la pression de la suite, pardon, il n'a plus la pression de la suite de sa carrière. Donc, il peut s'effectivement faire un peu lâcher du laisse, entre guillemets, et accompagner Nietzsche dans son entrée vers le monde professionnel. Je pense que c'est une chose qui peut arriver, surtout que lui-même le dit, il est là pour profiter, il avait dit ça dans son match contre Bordeaux, il est plus vers la fin que le début de sa carrière, donc je pense qu'il peut être ouvert à ce genre de proposition. Arthur ? Ouais, et puis effectivement, je pense que Guillaume Nietzsche, il aura peut-être même sa chance avant les matchs de Coupe de France, parce qu'on sait, on sait très bien que quand tu es une équipe comme le FMS, il peut arriver une broutille, genre des cartons rouges, des machins comme ça. L'année dernière, le pauvre Alexandre Kijia, il en avait eu un qui n'était pas de sa faute contre Guingamp, mais voilà, il aura sa chance tôt ou tard, et c'est bien d'avoir un deuxième gardien comme ça qui peut à tout moment prendre le contrôle et effectivement progresser, parce que certes, Guillaume Nietzsche, c'est un international espoir, il n'était pas forcément notre dernière sélection, parce qu'il y a d'excellents gardiens français de son âge, je pense notamment à Hélène Mélier et Lucas Chevalier, donc voilà, mais s'il continue de travailler, de progresser à l'entraînement, il va devenir un très bon gardien, je l'imagine, dans le futur, et il s'agirait de ne pas le cramer non plus, on se souvient de Thomas Didillon qui était aussi extrêmement prometteur, qui était international espoir, avec Mike Meignan d'ailleurs, et le fait de se prendre des valises en Ligue 1, je pense notamment... Il ne s'est jamais remis du match de Monaco, c'est ça, c'est ça. Après, l'avantage qu'a Didillon par rapport à Didillon, j'ai envie de dire, c'est que, bon, les deux ont été prêts à serein, mais c'est l'opposition qui n'a été pas pareille, c'est que Didillon a joué en Jupiler Pro League, il a joué contre Anderlecht, il a joué contre le standard de Liège, il a joué contre le club Bruges, il a joué contre les grosses écuries, qu'on peut faire en Belgique, donc ça lui fait déjà une très grosse expérience de haut niveau, une expérience du maintien, parce que serein jouait de maintien avant il était là, donc ça fait une expérience du maintien pendant deux ans, donc c'est aussi un petit plus par rapport à Didillon qui jouait, alors je ne sais plus exactement en quelle division était serein, mais je crois que c'était déjà le D2, il semble, oui, D2 ou D1B, donc ce n'était pas non plus... Ce qui est la même chose. Oui, ce n'est pas non plus la même physionomie, parce que là, il a pu monter avec serein, derrière, il a joué deux saisons, il a joué deux saisons, bon, il a été un peu miné par les blessures, parce que malheureusement, il en a eu une ou deux, surtout en deuxième saison, mais il a pu quand même avoir cette expérience, le fait de vivre le maintien pendant deux ans, arriver au FCMS en Ligue 1 avec cette expérience-là, même si ça reste un très jeune gardien, ça peut jouer en sa faveur et ça peut jouer en la faveur du club. Alors, monsieur, on a vu une équipe hier, enfin, avant-hier, pardon, bien regroupée, surtout en seconde période après l'exclusion de Lowe, on a vu parfois quand même les médecins dépassés sur les ailes, notamment, ou au milieu de terrain, mais globalement, j'ai trouvé une certaine homogénéité qui se dégageait de cette équipe, alors moi, j'aimerais connaître un peu vos tops et vos flops. Alors, Antoine, tu vas garder la parole et je veux t'entendre sur ce sujet. Quels sont pour toi tes tops et tes flops pendant ce match ? Alors, mon top, j'ai commencé, tu sais quoi, je vais commencer par le flop, je sais qu'Arthur a le même, c'est Fali Kandé. C'est Fali Kandé et bon, je ne suis pas d'accord avec vous d'ailleurs, justement. On a eu un peu deux Fali Kandé quand même, mais Fali Kandé, je ne sais pas, j'ai eu un peu de mal déjà, j'avais bien, je commençais à bien les mettre en défense centrale. J'avoue, j'avais du mal en début de saison en Ligue 2 et puis au fur et à mesure, je commençais un peu à m'y faire en défense centrale et ça marchait un peu bien avec un duo avec Traoré et le revoir sur un côté, bizarrement, il n'a plus le même impact alors que son poste de prédiction, il n'a plus le même impact. Il est un peu rentré, il est un peu rentré dans le rang et je pense qu'il a un peu de mal aussi à, je l'ai moins vu se porter vers l'avant, peut-être après, c'est la compétition en 4-4-2, à 4, mais il a du mal, j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à se porter vers l'avant. C'était plus ça 4-2-3, justement. C'était ça, mais il a plus de mal à se porter vers l'avant qu'Udol, il a plus de mal aussi défensivement, j'ai l'impression, sur son côté, mais il me rassure beaucoup moins et c'est vrai que le pauvre Sabali, des fois, il faisait des courses un peu tout seul et on voyait Kandé qui était plus en centrale et c'est un peu aussi comme ça que vient le premier but, finalement, c'est une intervention malheureusement ratée de Sabali mais j'ai du mal avec Kandé pour l'instant et je n'attends qu'une chose, c'est le retour d'Udol. Mais pour sa défense, justement, il a quand même joué une saison entière en défense centrale et là, il se retrouve pour ses deux premiers matchs à devoir rebasculer à gauche contre des gros morceaux. C'est un peu compliqué de se projeter vers l'avant dans ces situations. Je pense, en tout cas. Arthur, tu voulais réagir peut-être ? Oui, c'est ça, je vais compléter notre flop commun avec Antoine. Il est vrai qu'il a joué une saison en défense centrale et c'est difficile, tu es en manque de repères parce que je pense qu'il a travaillé seulement à l'entraînement cette semaine, ce retour à gauche quand tu prends des repères pendant une saison à un autre poste. Mais bon, voilà, je pense qu'il aurait quand même pu faire beaucoup mieux, notamment sur le premier but marseillais. Fali Kandé, il s'est fait un peu dépasser par Ismail Assar. Il y a ce premier but et aussi la première action, le poteau aussi, il n'est pas sur son joueur. Donc, voilà, même si tu n'es pas à ton poste que tu avais la saison passée, j'en attendais quand même beaucoup plus de lui que Abou Bakarlo qui reste un jeune joueur qui découvrait la Ligue 1 qui, selon moi, outre son carton rouge, n'a pas rendu une copie incohérente. Il a fait ce qu'il a pu à côté d'un très bon Ismaël Traoré. Et donc, voilà, c'est dommage, j'en attendais plus de Fali Kandé, mais on peut quand même lui accorder le fait qu'il a montré quand même pas mal de combativité et d'envie sur son côté. Et j'ai hâte de le voir avec le même état d'esprit à son nouveau poste en défense centrale et avec le retour de Mathieu Hedol qui, à mon sens, apporte bien plus de garantie à ce poste-là. Mais dis un petit mot sur Fali Kandé. Ouais, alors, je ne suis pas d'accord avec le catastrophisme dans le sens où Fali Kandé, déjà, il avait un gros morceau dans l'espèce Ismail Assar. Mine de rien, pour une reprise à son poste originel, ce n'est pas si simple. Et en plus, il a les éléments qui sont un peu contre lui. Le premier but, c'est un double contre favorable. Il est dessus, mais Ismail Assar, il va reprendre le ballon par la force des choses. Il n'a pas fait une mauvaise prestation, mais effectivement, ça manquait un peu de mordance, ça manquait un peu d'impact, notamment au début du match. Ça s'est un peu, comment dire, ça s'est un peu réglé au fil de la rencontre. Mais je ne suis pas aussi fataliste sur la prestation de Kandé en sachant qu'il était là pour dépanner malgré que ce soit son poste de prédiction. Et moi, j'ai trouvé surtout qu'il avait du caractère et il amène justement du caractère notamment en fin de match où vraiment Marseille a poussé pour essayer de gagner. Et j'ai trouvé que justement son apport en termes de valeur et de caractère et le caractère était très important. Mehdi, tu vas garder la parole puisqu'ils ont eu le même flop et je vais on va rester dans les flops et je voudrais t'entendre justement quel est pour toi le flop de ce match ? Pour moi, le flop de ce match c'est Youssef Maziz. Il a été repositionné par la Sobolani c'est un coup de la Sobolani dans ce 4-2-3-1 en 10 donc en créateur et il n'a pas eu l'effet il n'a pas eu l'effet escompté dans le sens où on l'a peu trouvé on l'a peu vu aussi et par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de ce repositionnement je n'ai pas trouvé l'animation offensive un peu emportée par ce changement de poste donc je suis un peu déçu alors on va me dire que je lui tape dessus alors qu'il est en train de signer en Belgique et que c'est pas loin on en parlera après justement et moi dans l'absolu je ne le trouve pas absolument absolument essentiel au FCM mais il est important dans le plan de jeu de la Sobolani il est important c'est quelqu'un qui arrive à apporter du danger et là j'aurais aimé le voir un peu plus en valeur un peu mieux mis en valeur et il a surtout une complicité avec Georges Mikotadze qui est qui est phénoménal même face à l'OM encore une fois il faut savoir que cette nuit j'ai regardé le match parce que je n'arrivais pas à dormir et j'ai regardé le match sous un autre angle parce que derrière les buts c'est toujours différent et il y a quelques actions on sent quand même que les deux ensemble ça match ça match à fond alors c'est dommage que justement ils soient sur le départ tous les deux on en parlera tout à l'heure mais même face à Marseille j'ai vu quand même des actions pour ça je serais moins je serais moins catégorique que toi sur son apport en tout cas lors du match moi j'ai trouvé qu'il était il était bien dans son groupe justement il revenait bien en défense c'est bien donné mais bon Arthur t'as peut-être quelque chose à apporter par rapport à ça ouais pour nuancer un petit peu c'est vrai que dans des matchs comme ça où t'as pas forcément le contrôle du ballon c'est difficile de briller dans une position un peu comme ça de numéro 10 mais Youssef Mazis on l'avait constaté aussi l'année dernière lorsque le FC Metz était en position de dominer son sujet c'est pas le joueur qui va prendre forcément le jeu à son compte au final c'est d'un numéro 10 sur le papier il s'est plus transformé en 9,5 son positionnement sur le côté aussi en début de saison s'est rapproché de ce rôle là où il était beaucoup plus beaucoup plus buteur et justement il avait cette complémentarité avec Mikko Tadze donc donc voilà c'est peut-être pas forcément un flop mais c'est vrai que c'est plus le joueur qui va qui va t'organiser le jeu à mon sens a fortiori en Ligue 1 Antoine on va retourner sur les choses positives qu'est-ce que tu nous ressors comme top de ce Metz-Marseille mon top à moi c'est Malik Mbaye j'étais agréablement surpris par Malik Mbaye par sa dépense d'énergie par sa bonne volonté ses duels notamment parce que pour le coup en plus en tout la première mi-temps il est attaqué juste devant moi donc je pouvais bien voir ses efforts c'est pas encore tout à fait tout à fait propre dans certaines choses notamment dans les combinaisons en plus avec Maxime Colin ces deux joueurs entre guillemets qui viennent d'arriver on voit que ça manque un peu d'automatisme mais déjà il se propose énormément de courses il fait énormément d'efforts ça manque un peu de pression dans les centres mais il était là vraiment il était là directement à se battre à la perte de balle il a fait énormément de retours défensifs et pour une première contre le même comme ça en Ligue 1 ça ne met que du positif c'est loin d'être parfait mais ça met énormément de positif d'ailleurs même en fin de match il arrive à pousser encore à faire des courses je trouvais aussi que physiquement en tout cas il tenait la route ça mérite effectivement d'être un peu plus propre techniquement mais je pense que ça va venir je suis assez d'accord avec toi c'est plutôt une bonne surprise Arthur ton top ? alors moi mon top c'est Kevin Endoram alors avant de parler de football je vais d'abord revenir sur évidemment ce qui fait la polémique sur sa sortie totalement voilà je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ces propos là il n'aurait pas dû il n'aurait pas dû les tenir c'est un dérapage absolument malheureux il s'est excusé à la fin du match mais certes le mal était fait mais le fait qu'il risque trois matchs de suspension d'après les barèmes de la LFP ce qui est plus que des joueurs qui ont refusé sciemment il y a une réflexion intellectuelle qui est menée là la sortie de Endoram il a pris 45 minutes d'effort entre guillemets il ne sait pas trop ce qu'il dit même si je n'excuse pas le terme qu'il a dit le fait qu'il risque plus que des joueurs qui ont sciemment refusé de participer à une action contre l'homophobie je trouve ça absolument lamentable et je trouve qu'on marche sur la tête avec ce genre de choses et que ça ne fait pas avancer pendant la lutte contre les discriminations je pense que si Endoram doit être sanctionné c'est peut-être plus de l'ordre financier ou alors justement de participer davantage à des actions de sensibilisation parenthèse fermée on revient sur le sportif Kevin Endoram s'est comporté vraiment en leader et c'est peut-être la première fois que je l'ai vu vraiment dans ce rôle à en vouloir alors j'ai une action qui m'a marqué en deuxième mi-temps il arrive et il déclenche une frappe absolument lourde qui aurait très bien pu finir dedans c'est vraiment la preuve de sa volonté de tous les instants qu'on n'a peut-être pas forcément vu tout le temps chez lui c'est un joueur qui a un petit peu une réputation de joueur nonchalant mais là il avait vraiment envie et quand il est redescendu en catastrophe en défense centrale après l'expulsion d'Aboulo il a tenu la baraque avec Ismaël Traoré il a rassuré tout le monde et je suis vraiment content de ça vraiment sur l'aspect moral je suis satisfait de sa prestation et c'est le Kevin Endoram qu'on a envie de voir sur le plan sportif Antoine ? justement quand on parlait de Candé on parlait d'un petit mieux surtout en deuxième mi-temps mais en fait ce mieux il vient d'Endoram qui apporte énormément de sérénité derrière et je pense qu'au fur et à mesure de la saison Endoram peut devenir pas non plus la solution en défense centrale mais un atout de plus on sait qu'on a du mal dans ce secteur là donc pourquoi pas à voir surtout qu'on a beaucoup de monde en milieu de terrain on attend le mercato mais pour l'instant on a beaucoup de monde en milieu de terrain c'est ça et puis le jour Habib Maga sortira du banc parce qu'on sait qu'avec sa détermination sa volonté tôt ou tard il va rejouer c'est une solution de plus et Kevin Endoram en défense centrale il a fait des relances et des ouvertures en contre assez intéressantes parce qu'on sait que c'est un excellent relanceur forcément c'est peut-être un de nos milieux de terrain les plus techniques donc voilà vrai vrai bon match de Endoram aussi bien au milieu de terrain même s'il a fait une grosse faute en premier mi-temps qui lui a valu un carton jaune ce qui aussi est la preuve de sa volonté et son état d'esprit donc voilà même s'il a fait ça très moins de sa part aussi bien au milieu que derrière Edi et on peut aussi souligner puisqu'on est sur les milieux la porte de la mine-camara l'entrée de la mine-camara qui a été vachement bonne c'est lui qui fait l'ouverture magnifique si je ne me trompe pas sur l'occasion du 3-1 pour Georges Mikotelze qui renvoie Verreto qui renvoie Verreto à Marseille et c'est vrai que pour le coup on ne l'attendait pas forcément après son premier match un peu en dedans contre Rennes où il a été inexistant et encore une fois dans ce contexte à 10 contre 11 ils ont réussi à se mettre en valeur et c'est à montrer c'est à noter et Médhi justement quel est ton top pour toi pendant ce match Marseille ? pour moi c'est Cheikh Sabali alors un peu dans l'idée la même idée que Malik Embaï il n'a pas été à avoir d'effort il s'est montré alors il lui manque le dernier geste quand on voit cette occasion au début de match où il reprend le ballon à je crois Chancel Mbemba et voilà il sait plus quoi faire avec ses jambes et ça finit dans les mains de Paul Lopez mais il n'a pas renoncé il a continué et il a été gratifié d'un joli but même s'il est contré par Valentin Angier il a tenté et c'est ça cette force qu'on veut voir au FC Metz c'est de se porter vers l'avant de créer des choses on n'aura pas forcément le ballon tout le temps comme on l'a eu contre Marseille on a eu quand même de longues minutes de possession il faut savoir faire des choses avec ça et Cheikh Sabali a essayé de faire de son mieux j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant après est-ce que c'est suffisant ? peut-être pas mais en tout cas contre Marseille ça nous a donné un point Antoine sur Sabali alors c'est pas forcément sur Sabali mais c'est un peu un symptôme quand tu parles de l'action de Sabali qui arrive dans la surface et qui finalement sait pas trop quoi faire on a vu en premier mi-temps une équipe médecine avec des situations et ils n'ont jamais terminé leurs occasions on a vu Mikotadé chercher un pénalty on a vu Sabali justement pas trop savoir quoi faire du ballon on les voyait beaucoup tourner beaucoup combiner ok et ça terminait jamais et c'était extrêmement frustrant en fait de voir qu'on avait quand même cette occupation territoriale et qu'on n'en faisait rien et qu'on n'arrivait pas et qu'on n'arrivait pas à mettre plus que ça en danger alors qu'il y avait des positions de frappe il y avait des opportunités de frappe qui n'ont pas été tentées et c'est là aussi que je pense qu'Endoram est arrivé quand tu parlais de la frappe d'Endoram Arthur je pense qu'en leader qu'Endoram peut être à le potentiel d'être il a vu que ça pêchait là-dedans et il a pris sa chance et c'est là-dedans aussi qu'on a besoin de nos milieux de terrain des milieux de terrain un frappeur qui montre aussi la voie à Stégan qu'il faut tenter notre chance et il faut prendre ses responsabilités à 20 mètres des buts Arthur ? En fait Savali c'est un petit peu le symbole de ce match du FC Metz cette action en première mi-temps c'est absolument terrible son erreur technique après la récupération ce mauvais contrôle du genou etc alors que clairement ça anéantit une action de but certaine et c'est nettement insuffisant pour le niveau de la Ligue 1 et en deuxième mi-temps il s'est montré il a osé alors peut-être que la Slobonie a tiré les oreilles de tout le monde dans le vestiaire comme il aime si bien dire pour que tout le monde se mette vraiment au diapason de l'intensité de la niac et de l'envie de ne pas avoir peur au final de cette équipe de Marseille et là il a tenté sa balie et il a eu de la réussite et cette image où il va sauter dans les bras de la Slobonie elle est absolument magnifique tu vois toute la joie du garçon sur son visage c'était magnifique donc voilà je pense que cette bonne facette de sa balie ça va faire partie d'une attaque messine qui peut tourner alors peut-être pas forcément avec sa balie en tant que titulaire mais voilà quand il est comme ça il a prouvé il prouve pardon qu'il peut être au niveau et apporter sa patte et je voudrais rajouter enfin pour conclure cette séquence top et flop on n'en a pas parlé je souhaitais vous le laisser mais pour moi c'est l'homme du match c'est Ismaël Traoré qui a fait un match absolument de patron en défense centrale avec le brassard sur le bras il a rassuré tout le monde il a contré plusieurs frappes qui auraient vraisemblablement terminé leur course au fond des filets donc voilà il y est pour beaucoup dans cette j'allais dire dans cette victoire mais dans le match nul du FC Metz face à l'OM et associé à Kevin Endoram derrière à 10 contre 11 ils ont tenu la baraque il y a eu ce but de vitigné à l'égalisation mais j'ai envie de dire c'est normal quand tu subis autant mais voilà ils ont tenu jusqu'à la fin même au terme des 115 minutes de temps additionnel donc on peut les féliciter et Ismaël Traoré il est pour beaucoup dans ce bon point pris alors justement Ismaël Traoré ça va être très difficile je pense de lui retirer le brassard de capitaine quand Mathieu Udole va revenir moi j'aurais envie de lui laisser mais bon après c'est un autre débat je pense qu'on aura plus tard dans une autre émission moi j'ai une image qui m'a fait rire c'est que encore une fois il a été interviewé par par Prime Vidéo à la fin du match il fêtait son anniversaire et il y a le commentateur qui lui a souhaité bon anniversaire qui l'a félicité et qui lui dit Ismaël a un petit sourire peut-être et donc il lui a accordé un léger sourire mais il avait toujours son regard très dur et on voyait que le commentateur de Prime n'était pas rassuré à côté en tout cas ce qui nous rassure c'est quand même sur nos tops on a quand même deux offensifs Embaï et Sabali et on n'en a pas même si Mazis est né dans les flops de 2 midi on n'a pas parlé de George Mikotadze donc en pointe on a vu vendredi donc un 4-2-3-1 avec ce quatuor offensif Mazis, Embaï, Sabali et Mikotadze en pointe donc si Embaï et Sabali ont montré de belles choses il faut quand même reconnaître que la connexion et la complicité sur le terrain entre Youssef Mazis et George Mikotadze je trouve qu'elle a encore une fois éclaté au grand jour face à l'OM et malheureusement donc c'est pas encore officiel à l'heure où on l'enregistre mais Youssef Mazis donc est annoncé du côté de Louis Vain en Juppé l'Air League un choix qu'on pourrait discuter bien évidemment mais en tout état de cause il va quand même laisser un vide dans l'animation offensive et bien sûr le rejange dont le départ a été confirmé à demi-mot par Pierre Drey aussi et par Laszlo Bomanie alors messieurs une fois ces deux joueurs partis on fait quoi ? Antoine d'après toi est-ce qu'il reste à l'espoir de garder Mikotadze ou bien est-ce qu'on va se résigner ? Ben en fait il y a la jurisprudence Diallo où ils essaient de le vendre à tout prix et ils ont réussi à le vendre à tout prix donc s'ils veulent vendre un joueur ils vont le vendre peu importe le prix et ça me fait un peu peur sur ce point-là après on va on va voir un peu ce qui se profile derrière on a peut-être le retour de Jallo ça aussi c'est un bon point pour aussi le turnover avec Sabali Mbaye etc donc on a le retour de Jallo bon c'est pendant trois semaines c'est encore une éternité parce qu'il y a trois matchs entre temps donc il y a Tété il y a Benjamin Tété qui a fait quelques minutes c'était pas c'est pas le plus fin techniquement on va dire là on voit vraiment les limites qu'il va avoir par contre là oui il va être intéressant et je pense avoir le profit d'attaquant qui peut être et qui peut être et qu'on peut avoir autour de lui c'est quelqu'un qui sera très bon dans les duels physiques et en tant que pivot donc ça va être quelqu'un qui va prendre énormément de duels de la tête c'est quelqu'un qui peut vraiment utiliser d'une flèche autour de lui pour vraiment le lancer sur l'orbite comme on pouvait voir Giroud en coupe du monde 2018 toute proportion gardée bien évidemment toute proportion gardée évidemment on parle de Benjamin Tété mais je pense qu'il peut vraiment apporter dans ce domaine là je pense que il peut apporter vraiment l'impact physique qu'on peut manquer des fois avec des attaquants un peu techniques un peu frêles malheureusement des attaquants qui sont vraiment des taillés pour la vitesse avec Mbai avec Savali avec Jalo et un attaquant qui est un peu plus complet avec Mikotadze mais qui parfois manque de taille aussi il faut le dire Mikotadze manque de taille donc pourquoi pas j'aurais adoré parce qu'avec Mikotadze je pense qu'il aurait vraiment pu marcher en double pointe en 4-4-2 avec vraiment deux attaquants mais je pense pas qu'on le verra Arthur je vais enfoncer une porte ouverte avec toi est-ce que quelque part le FCMS ne mérite-t-il pas cette étiquette de club ascenseur est-ce que finalement on ne t'en pas le bâton pour se faire battre à ne jamais consentir d'efforts financiers pour garder nos pépites qu'est-ce que t'en penses ? clairement je ne peux pas être en désaccord avec toi donc on va l'enfoncer volontiers cette porte ouverte malheureusement le FCMS c'est un club qui a entrepris un projet certes ambitieux mais est-ce que ce projet alors là je vais jeter un pavé dans la mare est-ce que ce projet avec Frescati la Tribune du Sud etc il n'est pas trop important pour le FCMS parce qu'on voit que certes il y a le Covid etc mais ça tarde à se terminer les dates sont repoussées par rapport aux angles etc et les coûts structurels du FCMS sont très importants pour mener ce projet à bien et qui dit coût structurel important dans ce projet là ça fait de l'argent en moins sur le mercato et tu dois pour être sain financièrement tu dois compenser ça avec des ventes alors vous allez me dire tous les clubs qui n'ont pas forcément des moyens doivent vendre mais cette fin de mercato ça va ça va nous montrer simi kotadze par je dis une bêtise mais pour 10 millions à Strasbourg là je pense que tu veux me redéplier là je pense que je pense qu'on aura la réponse sur les réelles ambitions du club et sur ce que le club peut vraiment faire en Ligue 1 Antoine tu voulais rajouter quelque chose oui en fait c'est ça je pense que pour l'instant le FMS se concentre uniquement sur le fait de rentrer dans ses frais plus que sur se construire vraiment se reconstruire une identité sportive là on se concentre sur les ventes uniquement et de toute façon on l'a vu dans le mercato même quand il essaie de mettre 3,5 millions sur quelqu'un d'après les rumeurs ça n'a pas marché donc c'est qu'on n'est pas assez c'est qu'il manque quelque chose il manque encore quelque chose d'attractif que ce soit dans je ne sais pas si c'est au niveau du salaire si c'est au niveau des infrastructures mais normalement non donc c'est à voir mais je pense que quand les travaux sont terminés j'espère quand les travaux sont terminés et que le club pourra tourner la page de ça de la restructuration des nouvelles infrastructures etc on pourra se retourner un peu sur le sportif mais ça reste à prendre encore 2-3 saisons d'après les reports etc donc on peut on peut en voir de toutes les couleurs côté supporter Medhi retrouver un joueur du calibre de Georges Mikotadze c'est quasiment peine perdue à moins de 10 joueurs de la fin du Mercato on ne va pas se leurrer quel espoir tu as toi tu portes pour la suite de la saison sans ces deux hommes donc sans Maziz et sans Mikotadze l'émergence d'un talent plutôt une recrue providentielle un complément d'âme collectif comment est-ce que le SMS va s'en sortir cette année ? On va devoir avoir besoin d'une grande force collective ça c'est sûr et au moins ce qu'on a montré contre Marseille disons que ça devrait être le fil conducteur de la saison parce que ce qu'on a vu quand on a très vite lâché le fil contre Rennes ben voilà on en prend 5 et on repart il n'y a rien à reprendre du match après la force collective quand on connaît l'effectif du SMS elle ne sera pas suffisante donc oui l'émergence d'un talent c'est ce qui peut nous arriver de mieux car financièrement on ne peut pas s'attacher les services d'un bon joueur de Ligue 1 parce que on ne peut pas ou bien on ne veut pas car on a des coûts structurels trop importants on préfère se focaliser sur les infrastructures alors c'est bien d'avoir les infrastructures mais il faut que tout suive derrière et avoir les infrastructures d'un bon club de Ligue 1 qui joue le milieu de tableau de Ligue 1 pour jouer contre Dunkerque et Guingamp l'année prochaine c'est dommage c'est frustrant et je n'ai pas l'impression que du côté de la direction du FCMES on ait vraiment ça en tête en termes de comment dire de recul confidentiel ou de jeunes talents en devenir moi j'entendais justement de voir Ibou Sané ça fait deux matchs qu'il n'est pas sur la feuille de match alors qu'il a fait une préparation prometteuse Arthur tu as une explication toi sur l'absence d'Ibou Sané de la feuille de match après ça reste un très jeune joueur je ne sais pas si c'est lui rendre service comme ça de le jeter dans le grand bain il vient d'arriver je pense que il a besoin de jouer au moins avec la réserve alors j'avais lu un spécialiste de génération foot je ne sais plus qui qui disait qu'Ibou Sané aura besoin de 3-4 mois je pense d'adaptation comme tout joueur qui débarque sur un autre continent parce que c'est un joueur il me semble qui a connu une blessure quand il était plus jeune et donc ça a un peu freiné sa progression mais quand il se sera vraiment remis de ça on le déclare comme un futur grand attaquant donc voilà il ne faut pas attendre de ce jeune joueur qui soit tout de suite dans le groupe pour des matchs déjà très chauds et déjà très importants très bien en tout cas le prochain rendez-vous des Grenats ce sera dimanche prochain à Clermont on espère qu'il c'est une victoire Grenats après tout après ce match face au Fosséen les espoirs sont permis et la victoire obligatoire quasiment déjà en tout cas nous on arrive déjà à trois quarts d'heure d'émission on va se retrouver très vite pour un prochain numéro n'oubliez pas de vous liker la vidéo vous partagez vous commentez vous nous dites ce que vous en pensez évidemment nous on va se retrouver sur let'sgomez.com et sur les réseaux sociaux pour l'info au coeur du sport mais ça Arthur qu'est-ce qui nous attend cette semaine dans les prochains jours oui bien sûr bien sûr parce que let'sgomez c'est pas que le football c'est tous les sports bien évidemment alors on aura bien sûr le tournoi international Moselle Terre de Jeux organisé par Metz Handball au complexe Saint-Symphorien dans ce tournoi il y avait Metz Handball Boudoukchnost le Krimmerkator et le FTC Rykargo qui avaient fait tomber Metz Handball en Ligue des Champions la saison passée on s'en souvient alors les premiers résumés sont déjà disponibles bien évidemment sur notre site on aura du baseball aussi avec le premier tour des playdowns pour les comets de Metz alors ils sont mal embarqués contre Rouen mais bon Rouen c'est très costaud ça reste le champion de France en titre on aura bien évidemment un reportage à suivre très bientôt et enfin le Metz Hockey Club poursuit son mercato il y a des arrivées des prolongations des départs les Gravolus ils sont très ambitieux cette année en D3 est-ce que ça va monter on ne sait pas c'est la saison qui va nous le dire en tout cas ils veulent au moins poursuivre leur beau parcours et essayer d'aller encore plus loin en playoff toutes les infos sont et seront bien sûr à retrouver sur let'sgomez.com génial magnifique merci beaucoup Arthur à très bientôt Antoine merci pour tout à de rien midi même chose on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Talk et en attendant je vous dis bonne fin de journée et n'oubliez pas de liker la vidéo et rendez-vous sur let'sgomez.com ciao ciao bye bye salut tout le monde